Derrière chaque information qui nous parvient, il y a une intention. Et aujourd'hui, il y en a cinq des intentions qui nous intéressent. La première, tout simplement, c'est informer. Ensuite, on peut aussi chercher à nous divertir, mais on peut aussi vouloir nous convaincre de quelque chose. On peut vouloir nous tromper en nous donnant délibérément des informations qui sont fausses et on peut vouloir nous vendre des choses. Évidemment, quand on cherche à se renseigner sur un sujet, on veut trouver une source qui cherche à nous informer. Sur Internet, il y a énormément de sources, de personnes qui cherchent plutôt à nous convaincre. Et je vais te donner quelques trucs pour t'aider à y voir plus clair. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important de comprendre c'est quoi une ligne éditoriale et je t'en parle parce que c'est sûr que tu vas te buter à ce terme-là dans tes recherches Wikipédia ou ailleurs. En gros, quand on parle d'une ligne éditoriale, dans le cas de la presse écrite, c'est l'ensemble des critères qui vont guider la rédaction dans le choix des sujets et surtout des sujets et des angles éditoriaux. Dans de tels cas, on va parler de billets politiques. Les billets politiques des médias sont quand même importants à prendre en considération. Quand on cherche à aller lire une opinion ou une analyse politique, par exemple, là, il faut connaître la ligne éditoriale pour savoir si la personne qui nous parle, elle a un petit penchant politique. Mais d'une manière générale, quand on fait une vérification, qu'on veut voir si une source est fiable, la ligne éditoriale, on n'a pas trop à s'en préoccuper. Fin de la parenthèse. Ce dont on doit se préoccuper, par contre, c'est de l'intention derrière l'information. Dans le but des médias traditionnels, sérieux, réputés, l'intention, c'est de nous informer. Là où on doit plutôt s'inquiéter, c'est quand une source a l'intention de nous convaincre de quelque chose. Disons que tu tombes sur cette publication Instagram-là, personnellement, moi, je l'ai vu parce qu'un ami Facebook l'a partagé. Bon, on peut lire que la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, aurait utilisé 140 000 $ des fonds publics pour se faire construire un escalier privé. Finalement, l'escalier n'aurait jamais été construit. Elle aurait donc gaspillé notre argent, si on veut. Cette affirmation-là, elle est accompagnée de la phrase « alors que des centaines de milliers de contribuables ont perdu leur emploi ». Donc, c'est sûr qu'en voyant ça, qui est directement adressé au lecteur, ben, on peut se sentir contrarié, on peut trouver ça absurde, injuste et, justement, ces émotions fortes-là nous poussent à vouloir la partager. Par contre, avant de le faire, il faut absolument prendre un instant pour vérifier les informations et leur provenance. Là, je suis sur Instagram, je vois directement qui a publié cette information-là. Il s'agit de Québec Fierre. Et là, j'ai déjà fait une petite recherche au prix alable et j'ai vu que Québec Fierre n'avait pas de page Wikipédia, alors je vais simplement chercher le nom sur mon moteur de recherche. Bon, alors là, je tombe sur la page Facebook, Québec Fierre, on va voir site Internet, et plusieurs articles sur le groupe en question. Et là, je tombe sur un article de Radio-Canada. Alors, si on clique sur l'article de Radio-Canada, on peut lire dès les premières lignes que le groupe de pression Québec Fierre reçoit de l'argent de l'Alberta dans le but d'influencer les électeurs québécois et de nuire à Justin Trudeau dans la campagne électorale. Bon, l'article date de 2019, donc c'est pas le plus récent, mais on a tout de même une meilleure idée du genre de groupe que Québec Fierre. Puisqu'il y a un conflit d'intérêt entre ce groupe-là et le Parti libéral, on comprend que sa stratégie est d'influencer négativement notre opinion, puisque Julie Payette a été nommée par le Parti libéral. Bon, est-ce que cette information-là nous indique que toutes les informations de Québec Fierre sont fausses? Non, pas nécessairement. Mais ça nous indique que leurs plateformes, donc leurs sites web, Instagram, pages Facebook, Twitter, n'existent pas pour nous donner de l'information juste. Elles existent plutôt pour nous convaincre, parce que c'est un groupe de pression. Attention, sur le site internet des organisations ou des sources qu'on recherche, c'est très rare qu'on nous dit directement quelle est l'intention derrière les informations qui sont publiées. Un groupe de pression ne vous dira pas directement qu'ils cherchent à vous convaincre. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire des recherches ailleurs, ouvrir d'autres onglets, regarder ce que les médias en ont dit. Et c'est pour ça qu'on ne regarde pas directement le site internet, mais qu'on regarde plutôt l'intention derrière ce qui est publié. ... ... ... ... ...